Le restaurant L'Auroch du quartier 1030 de Brossard revisite l'art du steakhouse. Il va plaire bien évidemment aux hommes, mais porte une attention toute particulière aux femmes. C'est quoi un auroch? L'auroch est un animal préhistorique dont le dernier spécimen sur terre est décédé en 1629 dans une forêt de Pologne. Il y a 832 races de bœuf officiellement répertoriées et ils descendent tous de cet animal-là qui s'appelle l'auroch. Un des concepts intéressants qu'on a fait à l'auroch, c'est essayer de féminiser le steakhouse. Donc on a un menu dédié aux femmes, on a du poulet, du filet mignon de porc, du confit de canard. On a toutes sortes de plats comme ça où la femme se sent vraiment confortable. Votre première impression de l'endroit? T'arrives pas dans un restaurant aussi très bruyant, la musique est forte et tout ça. Et moi j'aime ça quand ça reste proche des clients et que c'est accessible. C'est quoi selon vous qui fait la qualité d'un restaurant? Le plus le décor, l'ambiance, la nourriture, qu'est-ce qui vous charme le plus? C'est un tout hein? Je pense que tous les éléments sont importants. On voulait avoir un steakhouse qui était moderne parce que souvent les steakhouses, il y a beaucoup de pierres, il y a beaucoup de briques, c'est très lourd. Ici il y a beaucoup de fenestration, c'est aéré, c'est urbain comme steakhouse. Est-ce que tu peux nous décrire quelques plats des coups de cœur? Le millefeuille de betterave, Métisou est venu faire un tour ici, elle a vraiment eu un coup de cœur vraiment exceptionnel. Le tataki de bœuf qui est très très peu connu ici et qui est vraiment à essayer. Quelqu'un qui aime les sushis va adorer ce genre de plat-là. C'est sûr et certain que notre steak frites est vraiment notre vendeur. À l'AURAC, c'est le bœuf Angus CRB. Seulement 4% de tout le cheptel Angus qui se qualifie pour avoir cette certification-là CRB, il est vieilli 35 jours minimum. C'est la Rolls-Royce du bœuf. Qualité de viande exceptionnelle, au-dessus du prime, du triple A et tout ça. C'est quoi ta sélection exactement? À quoi elle ressemble? On a une sélection minimum de 40 produits à 39$. Donc lorsqu'on rouvre la carte des vins, la première chose qu'on voit, c'est qu'on voit une abondance de vins au même prix, 39$, et on fait le tour du monde. En passant par le Chili, la France qui est un incontournable, l'Espagne, le Portugal, en blanc comme en rouge, on fait vraiment le tour. Et par la suite, c'est selon les budgets et le portefeuille de chacun. Si vous voulez réserver pour des groupes, l'AURAC dispose de deux belles salles privées. Et pour un couple, pour un repas complet, une entrée, un plat principal et une bonne bouteille de vin, vous en sortez autour de 100$.